Et on parle des 30 rédactions, dont BFM TV qui se mobilise pour les deux journalistes français enlevés en Syrie il y a un mois, Didier François de Ropin et Édouard Elias, photographe. Un comité de soutien est donc mis en place. Et avec nous, Florence Aubenas, sa coprésidente. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Alors tout d'abord, cette question toute simple, pourquoi une mobilisation publique maintenant, alors que jusqu'à présent, c'était la plus grande discrétion qui semblait régner ? Oui, c'est vrai que c'est de, j'allais dire de tradition, le terme est mal choisi, mais pendant un mois environ, après chaque prise d'otage, les pouvoirs publics demandent d'avoir un petit laps de temps pour négocier. Et c'est vrai qu'une prise d'otage sur deux se résout, en fait, dans les 15 premiers jours. Donc on arrive un peu à l'arracher, à sortir les gens très vite. Là, ça n'a malheureusement pas été le cas. Et donc après, on rentre dans un autre type de configuration et voilà. Et aussi, c'est autrement, si les otages peuvent entendre qu'il y a une mobilisation, ça peut aussi aider à supporter cette détention. C'est ce que vous aviez vécu, vous, en Irak. Exactement. Et c'est vrai que moi, je garde toujours, j'allais dire ça, au fond du cœur, c'est-à-dire de me dire, c'est vrai qu'ils sont là-bas, ils sont dans un endroit où il n'y a pas de lumière, ils sont entièrement entre les mains de ravisseurs. Et là, ça fait un peu de lumière là où il n'y en a pas. Florence Omna, rendre les choses publiques, alors, c'est protéger les otages ou au contraire, c'est prendre le risque de les mettre en danger ? Pour moi, c'est les protéger. Vous savez, actuellement, en Syrie, il y a une chasse aux journalistes. Donc il y a la liberté d'informer n'y existe plus. 24 journalistes internationaux ont été tués en Syrie. 50 journalistes syriens ont été tués en Syrie. Et plus de 10 journalistes occidentaux sont actuellement détenus, disparus ou otages en Syrie. Vous ne connaissez pas leur nom. Et comme vous le voyez, le problème n'est pas connu. Donc le courage des familles de Didier et Édouard est justement de porter le problème sur la place publique et de dire, voilà, aujourd'hui, que peut-on savoir de la Syrie ? Est-ce que la presse est encore libre de travailler en Syrie ? Et je pense que ça, c'est fondamental. Et ça, ça les protège. Et c'est aussi de l'information. C'est-à-dire qu'eux étaient partis là-bas pour nous informer sur la Syrie. C'est de l'information sur la Syrie. Est-ce que vous avez au moins un élément d'information sur les conditions de détention de ces journalistes ? Est-ce que vous avez des preuves de vie ? Que disent les autorités ? Pour l'instant, elles ne disent rien. Et c'est vrai que nous, on n'a aucune information là-dessus. Je suis désolée, je tousse au nez de vos auditeurs. Mais c'est vrai que la canicule n'empêche pas les rhumes. Merci beaucoup, Frédéric Sobna, d'avoir répondu en direct à nos questions. On pense bien sûr à ces deux journalistes, à Didier François et à Édouard Elias, donc enlevé il y a un mois en Syrie. Sous-titrage Société Radio-Canada